Story de Marc-Antoine Lebray, bonjour ! Bonjour ! Je vous explique, chaque matin il y a des stars qui viennent voir notre invité. Aujourd'hui, Sansevérino, c'est André Manoukian qui voulait absolument vous parler. Oui, mes petits anges d'énergie pailletée. En fait, moi je suis très fan du travail de Sansevérino parce que c'est un musicien qui est connu pour faire souvent des clins d'œil à d'autres artistes dans ses créations sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, là, avec l'album Les Deux Doigts Dans La Prise, on sent clairement le clin d'œil à Claude François. Ou votre titre, comment c'est ? Ou votre titre, comment séduire une femme mariée ? C'est clairement un clin d'œil à la scolarité de notre président. Ça ne s'arrête pas là, dans la chanson Malo, il y a un saxophone qui joue un air du dessin animé Popeye. Et bonjour, au revoir, c'est Jean-Claude Van Damme, il faut manger des épinards, ok ? En plus, on m'a dit que les épinards, c'est plein de fer. Mais wow, il faut être con pour manger la boîte. Sansevérino, j'adore. L'autre jour, j'étais en train de regarder une chanson de toi. Ouais, parce que moi, j'arrive à voir des sons et à entendre des couleurs. Grâce à la méditation et aussi un peu au LSD, ok ? Il y a un oiseau. Donc, j'étais en train de sentir la valse de Peggy, ok ? Et c'était crazy parce que je commence à entendre le générique de Manix. Et là, je me suis dit qu'il faut que j'arrête là, ok ? Et puis enfin, Marc-Antoine Lebray, une surprise pour nous. Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, je suis avec mon invité Sansevérino. On va pas se le cacher, à l'école, vous étiez un cancre. Ouais, ouais, je quittais l'école en mai pour revenir en novembre. Alors, tout l'inverse de vous, Philippe Vandel. Puisque vous travaillez du 1er janvier au 31 décembre, 25h sur 24. Sansevérino, vous étiez fan de vélo. Ouais, quand j'étais petit, j'avais un petit carnet. Je notais tout ce qui se passait. Il va falloir s'en séparer. Au contraire. Même moi, je me supporte plus. Moi, je notais tout ce qui se passait dans l'étape du jour. C'est comme si là, par exemple, je disais « Bon, j'étais à Europe 1 ce matin, je me suis fait hièche pendant l'émission, mais l'imitateur est excellent. » Merci Sansevérino. Mélanie Gomez et Julia Vinali sont dans le studio et vont nous parler de leurs sujets qui n'ont rien à voir. Comment investir dans l'immobilier, suivi de « Les hémorroïdes, ça réveille ! » Merci Marc-Antoine Lebray, bravo !